Entre 2021 et 2023, le Sénégal a beaucoup perdu en termes d'infrastructures à cause de la furie des manifestants. Des casses que le pays met beaucoup de temps à reconstruire. Aujourd'hui, à moins d'un mois de la présidentielle, certains prônent le service militaire obligatoire pour inculquer aux jeunes les notions de civisme et de citoyenneté. Je suis personnellement d'accord pour le service minimum obligatoire pour deux raisons. D'abord, nous, quand on était petits, tout le monde rêvait d'intégrer l'école britannique militaire du fait de leur formation, de la rigueur qu'il y a dans leur formation et également des résultats qu'ils obtenaient en fait de session. Également, ils parvenaient à travers cette formation-là, comment il s'appelle encore, former les jeunes par rapport aux difficultés de la vie. Alors, ils apprennent à intégrer facilement les règles de la société. Cela doit être nécessaire parce que ça fait partie des facteurs éducatifs et cela montre quand même à la personne du vrai patriotisme. Et nous pensons vraiment que, bon, si on est dans notre système, nous pensons que cela permet quand même d'identifier les vrais patriotes et de défendre aussi la patrie. Bien sûr, je suis pour le service militaire obligatoire pour X raisons. Normalement, avec le manque de patriotisme parce que certains ne savent pas ce que ça veut dire, ce que c'est le service militaire. Parce que ça nous apprend au moins d'avoir ce que c'est que le drapeau national, ce que c'est le but de servir ton pays et pour beaucoup de choses en plus. Le service militaire obligatoire, souvent évoqué, n'a toutefois jamais figuré au cœur des programmes des candidats. Mais pour 2024, ils sont déjà nombreux à en faire une priorité. Ce pour de multiples raisons. Ça peut servir à aider les jeunes à faire face aux difficultés de la vie, à acquérir certaines valeurs sociétales et à pouvoir bien se comporter vis-à-vis de leurs prochains et d'avoir un comportement exemplaire dans la société sénégalaise. Cela permet d'avoir une large connaissance par rapport à notre juridiction, par rapport aussi au système de fonctionnement de l'armée. Et aussi, ça permet d'éduquer non seulement, aussi bien cela permet aussi d'avoir quelques bagages. Les citoyens qui attendent vivement le démarrage de la campagne électorale restent attentifs aux différentes propositions des candidats pour choisir celle qui leur convient le mieux.